Je viens de rentrer de Gabou, j'ai voté dans mon fève électoral qui est Gabou, où j'avais voté aussi les élections législatives. Et moi je pense que tout jusqu'à présent, malgré malentendu et tout, est en train de dérouler très bien. Mais une chose que je vais vous dire, en Guinée-Bissau, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de confrontation entre les militants de différents candidats ou de différents partis. Tout se passe très calme, très bien. Même les pays les plus démocratiques, par exemple le Sénégal, il y a des confrontations des fois entre les militants, entre les militants des candidats. Mais ici en Guinée-Bissau, je peux vous assurer qu'ici vous n'allez pas avoir aucune confrontation dans la rue. Ici, on va voter d'une manière ordre, pacifique, mais malheureusement, c'est après. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui. Entre les 12 candidats, le seul candidat, le seul candidat qui a le compromis avec le Guinée-Bissau, c'est moi. Pourquoi ? Je n'ai aucun engagement avec quiconque que ce soit à l'étranger. Je ne suis pas financier par personne, ni pour les carter, ni pour les barons de drogue. Et ils savent. Si le général l'arrive, j'ai mon truc là pour balier. Et la place de bandit, c'est en prison. Le Guinée-Bissau ne sera jamais le lieu de pagaille. Ce sera un pays normal. Ce sera plus jamais la République bananienne, qui n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe qui dit n'importe quoi de la Guinée-Bissau. Ça, je le refuserai catégoriquement. Le Guinée-Bissau sera à l'échelle internationale de tous les pays dans le concert des nations, comme les États-Unis, comme la France, comme la Sénégale, comme la Nigéria, comme l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de petits États. Il y a des petits pays, mais il n'y a pas de petits États. Donc, pour cela, je pense qu'aujourd'hui, l'heure a sonné pour que le général sauve la situation. Nous sommes par terre, comme vous pouvez comprendre. Guinée-Bissau n'y a aucun danger. Aujourd'hui, on voit les troupes de CDAO partout, les polices de CDAO. Malgré qu'on a nos troupes ici, on a un grand effectif qui n'ont pas mêlé dans les coups d'État. Ils ont eu des occasions solennelles pour faire les coups d'État. Ils n'ont pas participé. C'est-à-dire qu'on a des armées républicaines aujourd'hui. Nos policiers sont là. C'est la force de CDAO qui est venue. Moi, je pense que si on pouvait équiper la force, la défense et la sécurité de Guinée-Bissau, et les former, c'est la mienne. Plutôt qu'ils amènent l'importance d'autres pays, frères. Il y a des problèmes de djihadisme au Burkina, au Niger, au Mali. Pourquoi que nous-mêmes, on ne peut pas se mobiliser avec toutes ces forces à les combattre là-bas ? Moi, c'est ça, c'est mon point de vue. Il y a Guinée qu'on a créé, où les manifestants sont touillés, même au cimetière. CDAO n'a rien dit, même en mots. C'est pour cela que moi, je dis que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CDAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CDAO, qui est un homme qui a beaucoup d'affection parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition, en train de tuer et le massacrer, les manifestants ? Vous parlez de qui ? Président Alpha Condé. Oui. Ce n'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même, je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a dessus. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière ? Non. Mais moi, je pense qu'avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qu'il est en train de réclamer encore le troisième mandat, un homme de 95 ans, ce n'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles énergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Même moi, qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre la retraite. Moi, je dis que le peuple biseau-guénien qui va voter, d'ici jusqu'à minuit, deux heures du matin, on aura les tendances. Et demain matin, on aura toutes les tendances. Mais ici, tout le monde est vigilant. Tout le monde est vigilant, y compris moi-même, qui est favori, je suis vigilant. Je n'accepterai pas que les gens m'autoproclament président en tant que la commission où il n'y a pas une chose claire. Même si les gens m'autoproclament vainqueur, s'il y a un candidat qui a le doute, je vais dire de raconter le dépouille. Parce que je veux être un président avec la main levée, propre, pour ne pas avoir de doute. Et comme ça, je pourrais être président de toute l'ébiseau-guénienne. Merci beaucoup.